Les femmes de l'association ISOP étaient réunies ce week-end à la mairie du premier arrondissement de la commune d'Ovendo pour une séance de sensibilisation sur les mécanismes d'autonomisation de la femme. Je suis venue parler avec des femmes comme moi, dire à ces femmes que nous sommes en 2024, nous devons changer de mentalité, prendre un nouveau départ, parce qu'aujourd'hui nous parlons de la restauration. Donc aujourd'hui également la femme doit être restaurée dans tous les domaines. Elle doit se lever pour sa vie et faire une activité, parce qu'aujourd'hui le salaire ne suffit plus. Donc elle doit avoir une activité à côté, une activité qui lui permet d'avoir un revenu pour arrondir ou sinon rallonger ses fins du mois. Donc je suis venue partager ces stratégies avec les femmes et dire à la femme qu'elle ne doit pas se décourager. Elle doit se valoriser d'abord, avoir confiance en soi et avoir la détermination et surtout prendre la décision de faire une activité. Placée sous le thème « Femmes élargies tattentes » comme pour inciter ces dernières à s'investir davantage dans les activités génératrices de revenus. Femmes dynamiques toujours en action, donc ils doivent avoir des activités vite, vite, vite et on nous finance, on lance, on nous finance, on lance. L'association ISOP est un rassemblement des femmes dynamiques qui militent pour l'émancipation de ces dernières, tout en mettant en place des mécanismes d'accompagnement. Sous-titrage Société Radio-Canada